Voici la seconde capsule donc avec IBM et Pierre qui nous accompagnent. Parlons quantique, qu'est-ce que c'est, comment ça marche ? Alors l'informatique quantique, déjà c'est pas quelque chose de nouveau d'un point de vue théorie ou d'un point de vue pensée, c'est des choses qui ont été pensées dans les années... Alors la physique quantique c'est bien avant, la physique quantique, c'est Schrödinger, c'est Planck, c'est tous ces gens-là absolument brillants qu'on est très très loin de les égaler, tout du moins moi, je sais pas pour toi, mais voilà, moi j'ai aucune compétence là-dessus, des gens qui ont pensé la mécanique quantique. Dans les années 80, il y a des gens qui après, je cite le professeur Feynman, mais il n'y a pas que lui, c'était un groupe de personnes qui ont théorisé l'idée de dire si jamais j'avais un ordinateur capable de simuler le fonctionnement de la mécanique quantique. Donc en fait, un ordinateur, c'était capable de prédire le fonctionnement de la matière à l'échelle quantique, que ça soit pour des réactions moléculaires, des réactions nucléaires, des réactions atomiques, ou pourquoi une table elle est solide et tout en même temps pourquoi le verre qu'il y a là, il est solide et transparent à la fois. Bon voilà, c'est ce genre de problématique. Ça a évolué, il y a des gens qui ont pensé des algorithmes, il y a des gens qui ont pensé des algorithmes sans avoir machine pour exécuter les algorithmes. Et puis après, on a aussi travaillé sur ce qu'on va appeler le qubit, quantum byte, donc l'unité centrale d'information de l'ordinateur quantique. L'endroit sur lequel on va faire ces calculs, de la même manière qu'on fait des calculs sur des bits en informatique classique, on va faire des calculs sur des qubits, quantum byte en informatique quantique. Et puis après là, c'est la beauté de l'informatique quantique, c'est qu'il y a plein de manières de faire ces quantum bytes, il y a plein de manières de faire ces petits atomes, virtuels ou pas. Ça peut même être d'autres types, des photons, des ions piégés, des technologies de supraconducteurs dans le cas de d'IBM, donc des matériaux particuliers qui, mis dans un état particulier, vont se comporter comme des atomes. Et toute la beauté de l'informatique quantique, ça va être d'être capable de contrôler ces outils à l'échelle atomique, à l'échelle quantique même, contrôler l'état, le niveau d'excitation, le niveau d'énergie, de pouvoir le fixer, de pouvoir le lire et de pouvoir le modifier pour en faire une machine à calculer. Ça a l'air très simple comme ça. Derrière, il y a des notions, superposition, intrication, la théorie du measurement, plein de choses derrière. Un, je ne suis pas super fort pour expliquer tout ça, des fois. Deux, le mieux, c'est de lire un bon document et puis après de se poser la question. On y reviendra si tu veux. On ne va peut-être pas se préoccuper de la partie physique, parce que ça, on sait qu'elle est complexe également. On va le rappeler. Et puis, le travail que fait IBM, c'est le travail de contrôler cette partie physique dans sa complexité. Par contre, sur nos échanges, on va quand même plutôt s'orienter vers les usages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que le quantique, c'est l'avenir. Mais comment on va faire et qu'est-ce qu'on va faire avec ? Pardon ? Oui ? Non, non. Ce que tu dis est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que notre objectif, à nous, ce n'est pas de demander à nos utilisateurs de maîtriser la physique quantique. Tu l'as bien compris. C'est de faire la machine quantique. Et je pense que ce n'est pas que notre objectif. C'est l'objectif de tous les constructeurs de hardware du monde. C'est de faire la machine qui va tirer parti de cette théorie quantique la plus puissante au monde, la plus efficace, la plus fonctionnelle. Abstraire le côté physique quantique pour être sur un ordinateur programmable et donc être capable de développer un code, d'envoyer le code à cette machine et de récupérer le résultat derrière. C'est ce qu'on travaille depuis un certain temps avec des technologies et avec un peu de succès. Tout à fait. Alors rappelons quand même juste un petit passage historique. On a vu l'informatique qui a démarré réellement dans les entreprises il y a 60 ans. IBM était un des très grands acteurs et il est toujours. On a vu les mainframes qui ont été… Aujourd'hui, on nous parle beaucoup, alors on a beaucoup parlé du cloud, mais le cloud c'est une forme d'usage, c'est un petit peu différent. On parle beaucoup aujourd'hui d'IA, de HPC. Est-ce qu'on est dans une continuité ou est-ce qu'on est dans une rupture ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se préoccuper du quantique parce que c'est l'avenir ou est-ce que le risque c'est qu'on parle un peu de quantique et puis qu'on parle d'autre chose et on ne saurait pas trop où aller après ? C'est une excellente question. Globalement, tout le monde est d'accord pour dire que l'informatique quantique ne va pas, tout du moins pas à moyen court terme, remplacer l'informatique classique, remplacer les mainframes. Et typiquement, l'IA n'a pas remplacé les mainframes. L'IA n'a pas remplacé l'informatique de gestion. Et la vision d'IBM dans cette informatique globale, c'est cette notion d'hétérogénéité. Et l'informatique quantique va être un accélérateur de certains types de codes, de certains types de fonctionnalités pour rendre des services qu'aujourd'hui, on ne sait pas avoir avec l'informatique classique, pas bien, voire pas du tout. On y reviendra sur la partie usage. Et demain, on saura sûrement mieux faire avec l'informatique quantique. Ça ne remplacera pas le classique, ça ne remplacera pas le HPC. Ça sera peut-être différent du HPC pour certains codes. On fera des choses mieux. Il y a certains pans de HPC qu'on exécutera sur un ordinateur quantique. L'objectif après, c'est comment est-ce qu'on fonctionnera aussi dans cet environnement hétérogène, dans cet environnement hybride. Alors hybride, il faut faire attention à ne pas galvauder cette notion d'hybridité. C'est extrêmement important. On est capable de faire des puces hybrides, on est capable de faire des environnements système hybride aussi. Ça fait partie des usages. et là-dessus, je pense que, je pense, IBM en est persuadé parce que quelque part, ce que moi, je pense, a moins d'importance que ce que pense mon entreprise. Mais clairement, on est sur un objectif de capacité à rendre une application à s'exécuter sur le meilleur sous-jacent hardware pour le code. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'informatique quantique. Si tu te rappelles nos discussions sur le mainframe, j'avais le même avis. J'avais le même avis sur la gamme Power, j'ai le même avis sur les accélérateurs GPU. Ça ne sert à rien de faire tourner quelque chose sur un accélérateur GPU si ça ne tire pas réellement partie de l'accélérateur GPU. Eh bien, c'est la même chose avec l'ordinateur quantique. C'est la même chose avec le mainframe ou autre. Alors, on va rentrer un peu dans les détails maintenant. Et je propose qu'on enchaîne avec une nouvelle capsule. Alors, on va peut-être quand même juste consacrer un petit peu de temps à parler de l'offre IBM puisque IBM est quand même l'acteur majoritaire sur cette histoire de quantique. Donc, on va s'y consacrer un petit peu et on va faire une capsule là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada